Le flash du mercredi 29 mars 2023, bonsoir et bienvenue à tous. Les politiques de développement face aux défis de la résilience démographique et la réduction des vulnérabilités, c'est le thème de la première édition des Journées nationales de développement au Bénin. Une occasion qui va permettre au gouvernement de réfléchir et de partager avec des experts les meilleures pratiques en matière de politique de développement orientée sur la démographie. Démarré ce mardi 28 mars 2023, sous la supervision du ministre d'État Abdoulaye Biotchané, plusieurs communications vont meubler les trois jours consacrés à cette première édition qui prendra fin le jeudi 30 mars. De nouveaux régisseurs à la tête des prisons civiles. Les régisseurs et gardiens-chefs de toutes les prisons et maisons d'arrêt du Bénin ont été relevés de leurs fonctions. La note de service, sortie le 28 mars et signée par le directeur de l'agence pénitentiaire du Bénin, François Rompé, invite impérativement les nouveaux régisseurs concernés à prendre service le jeudi 30 mars 2023. Le stade de l'amitié général Mathieu Kérecou concédé à la Caisse nationale de sécurité sociale. C'est une décision prise en conseil des ministres suite à la demande de la CNSS de disposer du 10 stades pour les activités de son club professionnel, l'association sportive Cotonou Omnisport. Dans le cadre de cette concession, la CNSS doit assurer la gestion de cette infrastructure ainsi que la réalisation des travaux confortatifs y afférents. Les guêpes du Bénin sont une fois encore contraints au partage des points avec les guêpes du Rwanda. Les deux équipes se sont séparées sur un score de parité, un but partout à Kigali ce mercredi 29 mars, dans le cadre de la quatrième journée des éliminatoires de la Cannes 2023. L'unique but béninois de la partie a été l'oeuvre de Jordel Dossou à la 57e avant que Thierry Manzi n'égalise de la tête pour les locaux à la soix-onzième minute. Ce résultat similaire à celui du match allé à Cotonou il y a quelques jours réduit davantage les chances des guépards, toujours daignées de leur groupe, de se qualifier pour la prochaine Cannes. Merci pour l'attention et à demain!